coucou mes petits chéris j'espère que tout va bien pour vous nous ici la chaleur est un peu moins intense donc on est tous beaucoup mieux là je vais vous vous parlez évidemment de la nouvelle lune qui a qui a lieu le 28 juillet à vers 20 heures donc le petit rappel du du chèque d'abondance donc vous pouvez faire à partir de 20 heures vous avez 24 heures jusqu'au 29 20 voilà grosso modo ça fait ça donc je vous montre un petit peu un exemple de du chèque que vous pouvez faire donc voilà vous avez juste à mentionner votre votre nom prénom voilà et sur le derrière vous mettez tout ce que vous souhaitez qui se passe donc dans tout ce mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune voilà je sais encore pas mettre le petit mais ça va venir je vais apprendre c'est promis vous aurez bientôt les petits rappels qui vont apparaître voilà donc qui dit rappel dit tirage à choix est ce que vous avez à vivre dans le votre mission de vie à partir de cette nouvelle lune donc je vais dire avec la fleur un peu orangé la fleur jaune on est en plein dans les couleurs de maintenant ou la fleur rose donc vous pouvez faire pause si vous avez besoin de réfléchir quelle carte vous parle et sinon pour les autres et ben c'est parti donc pour le choix numéro 1 en fait qui est un mélange des deux la rose et jaune alors la mission de vie pour ce mois prend une nouvelle direction si vous avez envie de changer de travail à mon avis c'est maintenant ou si vous voulez changer changer d'amis changer de changer de vie si vous voulez évoluer si vous voulez repartir vers vers le avant voilà ça va c'est celle là ça en ce moment alors certaines choses ne résonne plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être alors pour ceux qui évoluent là quelques fois nos connaissances n'évoluent pas au même rythme que nous et donc on n'a plus grand chose à se dire voilà vous pouvez quitter ces personnes mais tout ira bien aussi bien pour eux que pour vous vous aurez plus tard d'autres connaissances qui vont rentrer en résonance avec vous donc là pour cette nouvelle lune vous avez une nouvelle direction à prendre n'hésitez pas alors avec la réponse est simple à cette nouvelle direction connectez-vous à la votre famille d'âme bas c'est ça si vous êtes en pleine évolution vous allez reconnaître d'autres personnes qui vont être sur le même taux vibratoire que vous donc voilà vous connecter à eux et tout ira bien le disant toute façon voilà vous pouvez laisser les autres sans problème c'est pas pour ça que ou qu'il faut leur souhaiter du mal ou que que ça va être difficile entre vous non voilà ça doit être comme ça ça casse à un moment parce que on vibre plus pareil mais c'est tout donc là maintenant vous avez retrouvé votre famille d'âme et tout va aller bien pour vous vous êtes vraiment maintenant ça y est vous prenez la bonne direction pour le moment pour vous pour votre évolution et le petit mot qui va bien je m'organise pour aller contempler le lever du soleil il n'est pas nécessaire de faire le tour de la terre pour trouver le dépaysement ça qu'est ce que je peux le dire souvent 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 il suffit de se lever deux heures plus tôt pour aller contempler ce cadeau quotidien c'est à la fois une aventure et un plaisir vous n'êtes pas obligé de monter surtout maintenant que là l'essence coûte très très cher qu'on va pas prendre l'avion et c'est éviter de prendre l'avion parce que on ne rentre plus en résonance avec les énergies du moment levez vous seulement deux heures plus tôt et puis sortez dehors et vous allez voir vous avez dépaysé complètement vous allez pas reconnaître votre ce qui ce qu'il y a derrière chez vous ou si vous marchez un petit peu vous allez vers un lac voir un lever de soleil et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour être complètement dépaysé vous pouvez peut-être même faire du coup des rencontres avec votre famille d'âmes qui auront le même le même besoin de s'éveiller bon ben là je peux vous dire ceux qui ont choisi cette belle fleur c'est bon pour eux s'ils changent de direction c'est tout bon pour eux allez on parle de la fleur jaune qui ressemble à un tournesol qu'on voit beaucoup en ce moment un peu d'humour te ferait du bien vous êtes un peu trop sérieux là à mon avis vous êtes vous pensez au travail vous pensez faut vous lâcher un peu qui a dit qu'il fallait être si sérieux ri de la situation de toi même vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche aujourd'hui fait quelque chose d'amusant lâcher prise un petit peu sur le sérieux vous êtes trop dans le contrôle je dirais vous voulez tout contrôler et puis faut lâcher franchement faut lâcher et faites vous plaisir faites vous du bien laissez votre mental je dirais lâcher prise que tout le monde parle et que tout le monde déteste voilà mais c'est ce que vous avez besoin de rire amusez vous rencontrer du monde c'est des vacances n'hésitez pas et surtout riez provoquer des choses sympas pour pour rire vous trouverez bien ou en famille ou les voisins ou des amis pour pour passer un bon moment et c'est un jeu fait mais profiter du moment présent et surtout dans la joie aimez vous votre mission de vie de tous moi là ça va être de de rire de vous amuser d'apprendre en s'amusant voilà et la réponse est changer de décor voilà bon ben alors pour vous amusez pour vous pour que ça ça fonctionne ben changer de décor ben vous pouvez très bien aller voir un lever de soleil mais vous pouvez aller vous n'avez pas besoin non plus de parcourir la terre ni 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 la france vous pouvez aller au bout de au bout du village au bout de la ville et puis vous installer et changer de décor trouver quelque chose d'amusant faire un jeu un jeu de pistes un truc qui soit à la fois ludique et et amusant changer de décor voilà vous pouvez aussi changer de papier peint vous pouvez mais bon il faut que ça soit toujours dans le plaisir alors qu'est ce que vous dit la joie de vie j'enlève les chaussures pour marcher pieds nus et ressentir sous mes pieds des éléments naturels le sable le sable l'herbe la terre ça c'est pour vraiment se reconnaître alors mes petits chéris là il ya une coupure mon téléphone n'en peut plus 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 là ça y est je viens de recevoir le nouveau téléphone j'attends que la petite voisine vienne m'aider à remettre tout dans le nouveau téléphone et montrer un petit peu comment il fonctionne j'espère que du coup on aura plus ce genre de soucis donc on en était à notre tournesol et que j'étais en train de vous dire que le fait de marcher de changer de décor de marché sur la terre les pieds nus va aussi vous apporter beaucoup de connexion avec notre univers notre terre mère notre gaïa pour pour vous faire du bien pour vous vous enlever un petit peu ce que vous ce que vous ruminez dans votre tête là peut-être fait quelque chose et là vous pouvez même en faire quelque chose d'amusant 1 2 2 ce vous pouvez le je sais pas courir dans le sable si vous êtes en faisant un jeu là là franchement il vous faut sortir un petit peu de votre routine de votre mélancolie de pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vieille allez on y croit tous vous allez arriver à changer un petit peu cet état d'esprit en quelque chose de plus joyeux pour ceux qui ont choisi la fleur rose elle nous dit que votre mission de vie maintient une énergie positive ah ben vous êtes pas non là vous c'est maintien donc vous êtes déjà dans le positif mais ne vous laissez pas aller c'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap autour de vous on va penser négatif manger négatif manger négatif dormir négatif ne vous laissez pas attirer par cette négativité qui va vous pourrir la vie il faut dire et franchement fait tout pour isolez vous deux s'il faut et maintenir votre énergie positif positive au plus haut vous faites tout mettez je sais pas mais écrivez les petites phrases positives chanter danser comme on nous le disait pour cette semaine voilà vous mettez vous de la musique mettez vous quelque chose regardez un film rigolo voilà ça ça va vous maintenir dans de bonnes énergies et la réponse est briller de tous vos feux voilà mettez vous en lumière complètement là ne restait pas dans l'ombre trop là il ya une mouche et pas si vous la voyez mais l'arrête pas de m'embêter voyez voyez comme elle se met en plein elle retire le rideau elle va vers la fenêtre elle regarde les bateaux passés mais elle se met vraiment voilà elle a pas peur tout va bien et c'est ça en fait les énergies de la semaine je n'ai plus peur voilà elle est elle se met en avant et à la raison elle dégage une bonne énergie une énergie positive elle brille les gens vont la regarder si vous dégagez quelque chose de positif les gens vont vous regarder et vous attirer le positif forcément et la petite phrase pour vous elle dit je fais une surprise agréable à quelqu'un que j'aime un petit cadeau inattendu un repas partagé une aide inespérée et ben voilà en brillant de tous vos feux vous aurez envie de faire plaisir vous avez dans des énergies positives vous allez voilà faire un petit un petit cadeau à quelqu'un quelqu'un que vous aimez évidemment l'inattendu décuple le plaisir pour celui qui le reçoit comme pour celui qui le donne il faut mettre en scène ses surprises dans la joie le plus souvent possible on est toujours dans le dans la joie la red fait tout pour être dans la joie pour aider pour voilà fait des surprises ça fait c'est vrai que ça fait toujours plaisir rien que le fait d'y penser de de créer la surprise on est déjà dans cet état positif donc faites le et les ceux qui vont le recevoir un petit truc auquel ne s'attendent pas mais ça peut être tout bête mais voilà moi le mois la semaine dernière mon voisin est venu m'apporter trois magnifiques tournesols mais j'ai adoré ça c'est une superbe surprise donc voilà faites le ça vous fera plaisir ça fera plaisir aux autres et ben voilà un petit un beau tirage bon il va falloir un petit peu travaillé là ne restez pas dans le dans l'ombre dans le sombre et sortez allez dehors mettez votre visage au soleil en ce moment il frappe un peu moins ou alors levez vous le matin très tôt pour l'admirer quand il se lève voilà ça va vous faire du bien aussi bon écoutez voilà je sais pas ce que ça va donner au niveau de la coupure on va voir je ferai comme je pourrais et je sais pas si je vais arriver à mettre il ya théo qui est venu me donner un petit coup de main pour faire des petites vitrines ou les je sais pas comment je sais plus comment ça s'appelle donc voilà je vais essayer de mettre vous me direz si j'y arrive vous me direz ce que vous en pensez allez je vous faites plein 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 de gros câlins d'amour et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo